La clameur des vagues semble rapporter les soupirs de l'océan. La mer est sur malas. Après avoir vu mourir dans ses replis, tant de jeunes migrants africains, rufusques, payent un loup tribut à la reprise du phénomène Barça-Barsak. 13 jeunes du département ont péri dans de cruelles circonstances au large des côtes marocaines en tentant de rallier l'Espagne à bord d'une embarcation de fortune. En empruntant la voie sionieuse des eaux de la Méditerranée pour rejoindre l'Occident, le souhait des victimes était de rompre avec la misère et l'extrême pauvreté en Afrique. Leur rêve, hélas, s'est brisé en pleine mer, à des milliers de kilomètres du prétendu Eldorado qu'ils cherchaient vaille-que-vaille à atteindre au prix de leur vie impitoyable coup du destin. Tiaoulen Digg, localité située dans la commune de Rufusque Est, est le quartier le plus éprouvé par la tragédie. Si, parmi les jeunes décédés dans ce périple qui s'est achevé accidentellement à Darla, au sud du Maroc, habitaient dans cette contrée de la périphérie de Karouaz, ils ont grandi ensemble et joué dans cette rue frappée par le deuil. Le plus jeune pape Ganeghe n'avait que 20 ans. Sa famille est sous le choc, sa mère inconsolable. La terrible nouvelle leur est tombée dessus, tel un coup de massue. Quelle chose est la quête, sa mère s'est intelligent. Sa mère se mêlera de 7h, nous avons répondu à la mère de Maroc, elle dit qu'on doit être responsable. Mais après Mise, c'est à la vice de Diarafe. C'est la vocale. La famille traverse une rude épreuve difficile à surmonter, celle de perdre un être cher dans des conditions aussi atroces. Leur fils est mort, son corps jeté dans l'océan, une fin très habillissante. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve. Papa Ganna rêvait grand, pour lui et pour sa famille, surtout pour sa maman. D'après son oncle qui retient de lui son dévouement au travail. La fille qui était à l'école, elle a fait beaucoup de travail. Il n'y a pas d'épreuve de travail, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'épreuve. Les Gai ont déjà procédé au rite funéraire pour que l'âme de Pape Ganna Gai repose en paix. Là où il sera, rejeté par l'océan. La maison attenante est aussi endeillée. La famille Sissé a perdu un fils dans ce grand malheur. La demeure ne les emplie pas. Parents, voisins et amis s'y succèdent pour présenter leurs condoléances. Mbaya était le gardien de but de l'Aïssé Tchaoulen. Célèbre, il était très adulé dans le quartier. Sa mère paraît forte, malgré la souffrance qu'il assaille. J'ai entendu des voix, des voix, des voix, des voix, des voix. C'est comme je connais ma fille. Il y a des voix, des voix, des voix, des voix. Il y a des voix, des voix, des voix. Il y a des voix, des voix, des voix. J'ai des voix, des voix. Un grand espoir. Ce qui m'a eu de ma tête, c'est que j'ai vu ce qui est un homme. J'ai eu le pur. Je suis la belle. Je ne le savais pas. J'ai eu pas vu la mère. J'ai eu l'impression que j'ai eu la mère. L'opportunité d'effectuer l'immigration irrégulière, c'est à deux reprises présentées à lui. Mais il a toujours refusé de braver les vagues pour se rendre en Europe, d'après les confessions de son oncle. Le quartier Gouimourid porte également le deuil. L'émotion est palpable dans toute la localité. Cette mère de famille sent le moindre de s'écrouler sous ses pieds. Elle a perdu dans cette tragédie le seul soutien qu'elle avait. Son fils, parti à son insu. Serine Mamandiaï est décédée, laissant sa femme seule avec leur fille aînée, un nouveau-né. Il y a une fille, elle a eu un enfant. C'est ce que j'ai eu, il y a eu un enfant, il y a eu un enfant, il y a eu un enfant, il y a eu un enfant. D'après sa mère, Serine Mamandiaï gagnait bien sa vie à Gouimourid où il tenait un restaurant. Rallier l'Espagne, clandestinément ne figurait pas dans ses projets. Du moins, il n'en parlait pas, d'après sa maman. Les rescapés de Pudak, Là où ils sont bloqués ont envoyé des messages vocaux à leurs proches pour leur compter les circonstances dans lesquelles la pirogue a chaviré un incendie se serait déclaré à bord avant le chavirement. Les gens s'exprimentent à leurs yeux. Il s'agit de 40 personnes. Ils doivent faire cinq jours ou six jours. C'est ce qu'on a fait pour 3 jours de vie. Il paraît qu'on s'occupe de commencer. Parce qu'on s'occupe d'avoir un objectif. On s'occupe d'avoir un bon objectif. On s'occupe d'avoir un bon objectif. Parce qu'on s'occupe d'avoir un bon objectif. On s'occupe d'avoir un bon objectif. Serine Mamar s'est retrouvée piégée dans cette barque en perdition au milieu de l'océan. Il n'était pas seul, son meilleur ami était avec lui. Amat Fal aussi n'a pas survécu au drame. Son décès plonge ses frères dans une profonde affliction. Sa famille n'est pas dans le déni. Elle est consciente qu'il n'est plus de ce monde. Mais ce qui la chagrine, c'est le mystère qu'elle dit avoir décelé dans les rumeurs colportées sur le décès. C'est un homme qui me dit. C'est un homme qui me dit. Je me suis venu à la paix. Je veux dire ce que c'est le C.V. Mais je veux dire ce qui est le C.V. Je veux dire ce qui est le C.V. Je veux dire ce qui est le C.V. C'est le C.V. Je veux dire ce qui est le C.V. Je veux dire ce qui est le C.V. La pirogue ayant emporté ses fils du département aurait pris départ à Hambourg le lundi 10 juillet 2023. Ils étaient 65 à bord si l'on se fie au recoupement effectué par la mairie de la commune de Rufisque-Est. 13 sont décédés en cours de route, le reste coincé à Dahla. Ils ont été secourus par la marine royale marocaine. Nous avons l'information que les personnes blessées, parce qu'il y en a plusieurs, sont dans une structure hospitalière et qui ont besoin d'assistance médicale, c'est normal, et qui ont besoin aussi d'être rapatriées dans le meilleur délai. C'est sur quoi nous sommes en train de démarcher avec l'autorité centrale. Tous les rescapés de cette tragédie ont été rapatriés une semaine après, grâce à la diligence des autorités sénégalaises. Malheureusement, le bilan s'est alourdi entre temps, passant de 13 à 18 victimes. L'immigration clandestine n'est pas un phénomène nouveau dans le département de Rufisque. Mais cette année, la vieille ville subit un regain de départ de jeunes désespérés. Le maire de la ville de Rufisque explique la résurgence du phénomène Barça-Barsac dans la cité de Mam-Koumbalamb par le chômage et le sous-emploi qui tenaille la jeunesse rufiscoise. L'effondrement de la pêche artisanale a exacerbé la misère des familles pauvres dépendantes de cette filière. Le département est un département de pêcheurs. Au-delà de la catastrophe humaine que vit tout le Sénégal par rapport au chômage, à l'absence de formation et de métier pour les jeunes, nous y ajoutons cette question liée à la pêche qui faisait vivre la ville, le département. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est-ce qu'il reste autour ? Les grands-parents ne connaissent que la pêche. Qu'est-ce qu'il reste à ces jeunes-là ? Parce qu'aussi, il faut oser le dire, il y a toute une mafia qui est organisée autour de ça et qui, comme dans les autres secteurs très mafiosis, essaie de faire miroiter, de faire amadouer, d'embrigader les jeunes dans un dispositif. Ça, il faut dire que l'État s'ébisse. Nous sommes effondrés, mais nous gardons l'espoir que ce pays va faire face à ce phénomène. Un tour au quai de pêche de Ndépé nous a permis de constater le déclin de la pêche artisanale. Les pêcheurs rufuscois sont rudement confrontés à la raréfaction des produits halieutiques. Seule une caisse de sardinelle est sortie de cette pirogue qui vient de débarquer sous nos yeux. Cette disette de la ressource halieutique pousse les pêcheurs à tenter l'immigration irrégulière. Face à cette urgence de survie, des jeunes qui travaillaient dans ce quai ont migré vers d'autres cieux en quête de l'un de mes meilleurs. De année en année, il y a une rarité extraordinaire, des pièges extraordinaires par des bateaux étrangers et aussi par un manque de défiance et la surveillance de nos autorités qui donnent à tout moment des licences de pêche, des accords de pêche. Je pense qu'il est temps d'évaluer ces accords de pêche. En 2006, la première vague d'immigration qui était partie pour les îles de Canaries, ce n'était pas le pêcheur. Mais par rapport à celle de 2023, c'est le pêcheur qui part. L'exode massif continue de faire des victimes. Paradoxalement, les morts ne découragent guère les candidats. A ce voyage dont l'issue demeure incertaine. Dialgueï a une fois essayé d'aller en Europe par voie maritime. Malgré l'enfer qu'il a vécu en haute mer, où il a failli laisser sa vie, il se dit prêt à retenter l'expérience. Oui, parce que nous avons eu le temps de la ville. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Plus de 150 pertes en vie humaine ont été enregistrées depuis le début de l'été.